Musique Alors d'abord je voudrais dire une chose, c'est que je suis très content d'être là parmi vous. Et je veux vraiment remercier le journal du Grand Paris qui démontre une fois pour tout que la presse ça sert à unir des gens qui n'avaient pas vocation à s'unir. Parce que dans l'écrit on arrive à fabriquer. Donc c'est formidable. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans ? Je vais aller très vite puisque je sais qu'on va rencontrer Edouard Philippe tout à l'heure. Il s'est passé énormément de choses. Énormément de choses. J'ai tourné dans le monde entier. J'ai travaillé à Moscou. J'ai travaillé à Los Angeles. J'ai travaillé à New York. J'ai travaillé dans tous les grands pays. Partout. Pourquoi ? Parce que j'avais fait le concept un peu de Paris, ville métropole, Paris la Seine. Et dans la tradition bien sûr écrite déjà par Napoléon. J'avais poursuivi effectivement quelque chose de passionnant. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir avec les institutions. J'ai même été marginalisé totalement. Ce n'est pas grave. Mais au point que ça me fait quand même rigoler que 10 ans, enfin depuis plus de 10 ans ici, quand on cherche une illustration pour le journal du Grand Paris, on n'a pas d'autre illustration que celle que j'ai dessinée il y a 10 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Or cette illustration, c'est quoi ? C'est de dire qu'il faut et on ne fera pas de la vallée de la Seine ce qu'elle peut être, ce qu'elle a potentiellement en termes culturels, industriels, logistiques, agricoles, tout ce que vous voulez, si on ne construit pas un grand récit métropolitain, si on n'arrive pas à raconter une histoire, une histoire qui se raconte. J'ai travaillé avec le recteur de l'Académie de Rouen pendant quelques temps pour essayer de faire dans les écoles, et il l'a fait. Puis finalement, je ne me rappelle plus le nom d'elle, c'était une femme formidable. Le faire en sorte que, tout simplement de dire que dans toutes les écoles, il faudrait que tous les exercices soient autour de la vallée de la Seine, en histoire, en géographie, en mathématiques, en physique, en chimie, qu'on fasse tout l'enseignement avec des exemples concrets pris dans la vallée de la Seine. Parce que je crois que c'est les enfants de 12 ans, 15 ans qui vont vraiment fabriquer ce que moi j'appelle la grande région capitale, qui sera peut-être avec encore les deux entités, mais la région capitale, c'est Paris jusqu'au Havre, c'est évident. Et c'est aussi Paris au Havre en liaison avec Londres, on parlera du Brexit, et en liaison avec Rotterdam. La modification du réchauffement climatique va faire que le Grand Nord va laisser passer les bateaux. Or, je sais, pour avoir travaillé avec le port de Rotterdam, qu'ils ne pourront pas accueillir tout. Donc le port du Havre doit se préparer à avoir une énorme transformation dans 20 ans, dans 25 ans, mais c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Je pense qu'il y a un énorme projet à mettre en place. Le train Paris-Le Havre, on avait effectivement dit en 1h15, on avait fait des travaux très sérieux avec des gros bureaux d'études. Bon, c'est bloqué parce qu'il y a eu une décision que je comprends de mettre la gare au sud pour développer le centre. Mais il faut maintenant que l'État dise on passe, il faut remonter, il faut aller chercher le Havre. On ne parle pas aujourd'hui du rôle de la défense. La défense, à l'époque de Philippe Chex, quand il était le président, avait conçu que la défense devenait un point stratégique dans le développement de la vallée de la Seine, se tournant. Les grandes entreprises qui sont à la défense sont toutes des clientes du port à un moment ou à un autre de leur développement. Donc on n'a pas parlé. Je n'ai jamais compris pourquoi il y avait deux grands parcs, les parcs des boucles de la Seine et le parc du Vexin. Et qu'entre, il n'y a pas de parc. Or, l'ADN de la vallée de la Seine, c'est un système urbain extraordinaire, mais extraordinaire, d'articulation et d'alternance entre de l'urbanisation et la nature, entre la coexistence pacifique de zones protégées pour les animaux et d'industrie. C'est un système urbain unique au monde qui s'est constitué depuis l'histoire. Le fait qu'un jour, Rouen était la grande capitale portuaire de Paris et qu'ensuite, François 1er, elle a des places doives. Mais ça veut dire qu'il y a un système ponctué d'alternance nature-agriculture, tout inouï d'un point de vue réflexion. À l'intérieur, pour moi, de ces grandes réflexions métropolitaines, la réflexion sur la grande échelle, il y a deux paramètres. Il n'y a que deux paramètres, et ça, je peux vous dire, c'est quelque chose que j'ai vérifié à Shanghai, que j'ai vérifié à Buenos Aires, j'en reviens, tout. C'est que deux paramètres déterminent absolument l'ADN et l'identité des grandes métropoles. C'est la géographie. La géographie, c'est la Seine, c'est le bassin hydrologique de la Seine. Et c'est l'identité, c'est le transport. Pourquoi ? La mobilité. Car aujourd'hui, dans les grandes métropoles, que ce soit les métropoles de 10 millions, 30 millions, 40 millions, c'est la question de la mobilité. C'est-à-dire que l'on arrive à construire une représentation partagée du système de mobilité à l'intérieur. C'est-à-dire tout simplement la carte de métro, la carte du déplacement, la carte de l'intelligence. Et c'est là qu'on voit des trous, c'est là qu'on voit des absurdités, comme Cercle Gisor. C'est une honte, une honte, mais j'ai honte de dire qu'on ne peut pas arriver au port du Havre et mettre des trucs sur des trains qui vont, comme on le fait à Rotterdam, jusqu'à Odessa. Mais ça va, je ne demande pas jusqu'à Odessa, mais au moins jusqu'à Paris et au moins jusqu'à Strasbourg. Donc, il y a tellement de grands projets, formidables à faire. Il faut qu'ils soient liés par un récit, une histoire, qu'on puisse l'écrire et qu'on puisse vraiment la partager avec les enfants des écoles. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, Antoine Gravac. Merci. Merci.